je suis sur le parking devant le rucher de crône et je vais je vais prendre l'essai que j'ai récupéré hier à Saint-Fargeau-Pontierry c'est un bel essai qui est là dedans que j'ai récupéré hier soir à 9 heures c'est pas du tout bien de récupérer l'essai à 9 heures c'est très difficile ça s'est quand même bien passé et là j'ai un bel essai qui est là dedans j'ai de la chance il fait vraiment pas beau donc j'ai de la chance je risque pas d'avoir un essai mage vers 11 heures ou midi ou une heure il n'y aura pas d'essai mage donc ça c'est vraiment bien donc il faut que je prépare une démonstration à 14 heures pour les enfants de l'école brassin ce qui est par là bas donc mon idée c'est de d'amener le carton dans la ruche horizontale de le stocker à l'intérieur de mettre la ruche horizontale devant la grille pour que ce soit bien visible et de faire juste un transvasement des abeilles à 14 heures pour montrer aux enfants quelque chose d'intéressant voilà mon plan donc là je me débarrasse des abeilles je les sors de la voiture avant qu'elle se réveille trop qui en est partout et j'emporte les seins sur le rucher allez c'est parti je fais une pause voilà le jardin est pas encore ouvert je vais m'occuper peut-être que c'est ouvert en fait ouais c'est pas fermé à clé là c'est joli ici ces petites ruelles sans voiture ils allaient mon carton que je dois amener au fond du jardin ça c'est le jardin médiéval de krone je crois que voilà si l'église de krone et le jardin et le rucher se trouve tout au fond allez une pause et j'amène la ruche là-bas bonjour le chat ça c'est le chat du quartier qui paraît-il est très vieux il est plutôt en forme je trouve il vient toujours se faire caresser juste ce qu'il faut après repart il est nourri par les voisins donc voilà le rucher là il y a une ruche varée panier une petite ruche là ici il faudrait que je déplace il y a des belles colonies là dans les deux dans les deux ruches là celle-là je sais pas trop et là il y a ma fameuse ruche horizontale qu'un ami de pas très loin m'a donné l'année dernière et j'ai pas réussi à mettre un essaim dedans il s'est enfui donc je laissais tomber alors le chat allez il vient et un matou allez on va ouvrir la porte bon finalement le fait que ce soit humide là ça m'aide aujourd'hui c'est clair j'espère que les enfants viendront ce sera pas annulé je crois que ce sera pas annulé pour ça là c'est une ruche qu'on a récupéré dans le dans l'abri de jardin du jardin médiéval une ancienne ruche varée donc on la réutilisera voilà j'ouvre la porte donc c'est plus facile de passer avec mon carton allez une petite pause et j'amène le carton oh je vais me prendre une abeille dans la tête heureusement que j'avais l'habille la pauvre elle a dû être sonnée alors voilà les ruches qui marchent bien cette colonie elle est vraiment au top et je pense celle-là aussi regardez derrière même en bas là ça bouge pas mal il n'y a pas de construction en bas allez je referme ça bon la la ruche kenyan a déplacé tout le reste c'est en ordre j'ai mis le chat est resté dehors j'ai mis mon carton ici je vais vous l'ouvrir pour montrer mon bel essaim donc là vraiment hier c'était le dernier jour de beau temps avant plusieurs jours de pluie qui commence aujourd'hui donc j'ai vraiment eu la chance de récupérer ce dessein je vous montre un petit peu je vais pas les embêter parce que parce qu'il fait pour elle je pense qu'il il fait pas il fait pas très chaud mais c'est mérité parce que la propriétaire qui m'a appelé hier m'a dit qu'elle a appelé plusieurs apiculteurs qui n'ont même pas répondu donc les apiculteurs qui s'inscrivent sur les listes et qui après s'étonnent de pas récupérer des esseins il faut qu'ils comprennent qu'il faut surveiller le téléphone là il y a beaucoup d'abeilles en dessous mais je vais pas les embêter je suis déjà très content que que ça pétarate pas que je vais laisser tel quel là les enfants seront devant là tac 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 une trentaine d'enfants c'est M2 je vais pour qu'ils voient quelque chose je vais déplacer la ruche kenyanne en plein milieu ici voilà je fais ça juste avant je montre ma ruche panier varée c'est un nouveau concept qui est probablement inutile mais je pourrais avoir une bonne surprise l'idée de de cette ruche et que ça fait déjà trois saisons que j'avais mis la ruche panier bon faut reconnaître qu'elle est elle est pas à l'abri des intempéries comme on fait d'habitude avec les ruches panier elle est pas sous quelque chose mais quand je l'ai acheté le gars qui l'avait acheté la micro paraffinée donc normalement elle est étanche et comme les colonies survivent pas c'est il y a très peu d'espace dans le panier je suis pas très convaincu que ce soit viable alors comme j'ai qu'envie de la garder parce que c'est joli et qu'on est quand même dans le jardin médiéval donc c'est drôlement bien d'avoir une ruche médiévale et bien j'ai décidé de la poser sur des blocs varée comme ça il y a tout le confort moderne les abeilles ont de l'espace pour s'étendre elles pourront coloniser alors évidemment quand j'ai fait ça toutes les abeilles sont parties du panier se sont installées dans la ruche varée ça a pas loupé mais je pense qu'avec le temps elles vont coloniser le panier d'ailleurs je vois des abeilles qui sont en haut là les abeilles sont ici elles gardent la porte de la ruche panier donc je serai pas étonné un jour ou l'autre de retourner la ruche panier de voir qu'elles sont installées dedans aussi donc voilà donc maintenant j'arrête la ruche panier toute crue et je la transforme en ruche panier varée voilà c'était la minute de créativité donc je fais ma pause et je déplace la ruche horizontale et voilà c'est fait Bonjour chapeau alors chapeau alors chapeau alors petit chat voilà voilà résultat là la ruche est vraiment en spectacle devant la grille c'est parfait donc je peux l'ouvrir c'est une grande ruche hein il y a plusieurs formats en horizontal d'après ce que j'ai compris et ça c'est le format énorme donc c'est bien fait hein le gars il a bien bossé hein en général les gars qui font des ruches kényan c'est toujours bien fait hein je pense que quand on n'est pas quand on a pas le talent pour faire une ruche kényan on fait comme moi on s'abtient hop voilà la ruche voilà donc il me reste des trucs à faire voilà il faut que je retrouve une séparation il faut que je mette des amorces sur quelques sur quelques barrettes et c'est bon là je peux nettoyer un peu c'est bon hein voilà ça tiendra sur une petite partie hein c'est vraiment des ruches énormes bon ben je suis pas mécontent hein là je peux laisser le carton ici il faudrait que je protège s'il pleut je sais pas avec quoi je vais trouver quelque chose j'ai cherché quelque chose de l'autre côté bon j'ai enlevé la couverture on voit mieux les seins à l'intérieur mais ça c'est réparti partout je pense qu'il y a énormément d'abeilles qui sont dans le petit carton c'est sûr les autres qui avaient pas de place ben sont restés à l'extérieur là il y a un tube au milieu qui sert à rien donc j'ai plus qu'à protéger avec une bâche en plastique qui est là c'est la bâche providentielle et comme ça elles vont pouvoir respirer et être abritées de la verse allez attention c'est parti 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 j'ai mis le carton dans la ruche carrément voilà c'est bien c'est pas mal comme ça elles vont peut-être s'habituer à l'emplacement de cette ruche là c'est un peu qu'on fume la couverture maintenant et tant pis c'est trop tard elles vont bien respirer là Ah ça m'énerve, pause, il y a des abeilles qui commencent à se réveiller et à me tourner autour, donc j'ai fait gaffe, bon j'essaie de remettre la couverture sur le carton, voilà c'est fait c'est terminé, donc là c'est bien, j'ai bien préparé là, voilà, voilà la ruche avec son carton, à 14h on fait le transfert, je n'oublie pas d'amener au moins une barrette avec une amorce, voilà c'est bien, ici j'ai la ruche varée pour faire une démonstration de la ruche classique, la bâche ne sert à rien, je la remets de l'autre côté, encore une abeille dans la figure, ça va, il ne s'est rien passé, c'est bon que je peux sortir je crois, il manque de parpaing, j'ai aller chercher, là j'ai même un plancher pourri mais il se met plancher quand même, hop, et voilà, j'ai emmené ma barrette des fois que je n'en ai pas chez moi, je referme tout et c'est bon c'est bon je crois que je vais mettre cette vidéo en ligne tout de suite il me manque deux vidéos il me manque deux ou trois vidéos d'hier une vidéo de récupération d'un essaim à Nandy l'enruchage de cet essaim à Fontainebleau chez Richard et la récupération de l'essaim hier à 9h il manque ces vidéos c'est André qui les a sur son téléphone il les copiera tout à l'heure donc cette vidéo j'aime bien je vais la mettre en ligne et cet après-midi à 14h j'aurai peut-être une petite vidéo de l'enruchage voilà je pense que c'est pas mal encore une abeille qui me tourne autour mais c'est pas méchant bon bah je crois que j'ai tout dit le chapeau mais là-bas le jardin toutes les plantes là bien entretenues l'église de Crohn au fond et les personnes dans le jardin allez fin de cette vidéo matinale donc on